Où sommes-nous ? Avoir ces images, c'est la question que l'on se pose. Et oui, pour ceux qui l'ignorent ou qui en doutent encore, c'est bien la place Gojo. Voilà le triste état de ce lieu plein d'histoire, vieux de 45 ans d'existence. Érigée depuis les années 1978, dans la ville d'Abomey, la place Gojo est l'un des trésors historiques du royaume de Danhomé. Cette place, qui abrite la statue du roi anticolonial, Béanzin, se retrouve actuellement dans un état délabré à cause de l'absence d'entretien. Les espaces verts se sont transformés en brousses. Le jet d'eau est devenu le lieu où poussent les fleurs d'origine béninoise. Aucun compartiment de la place n'est accessible pour les bonnes causes. Et pourtant, après sa réhabilitation en 2015, mieux. Depuis son inauguration, elle ne cesse d'attirer du monde et d'augmenter le chiffre de tourisme au Bénin. Pour preuve, les excursions, les sorties touristiques à l'intérieur du pays, les visites des étrangers venant de tous coins du monde, passent pour la plupart par ce lieu. Aujourd'hui, dans cet état de décrépitude avancée, on se demande si cet espace accueille toujours des touristes. Et même si tel est le cas, cette triste réalité n'honore point notre pays, le Bénin, car il serait difficile à quiconque de bien se divertir dans ce lieu insalubre. Certes, l'attraction touristique est aujourd'hui beaucoup plus orientée vers les nouvelles places et monuments historiques érigés dans la ville de Cotonou. Mais il ne semble pas moins important que la rénovation de ces anciens lieux touristiques au niveau communal ou étatique s'avère nécessaire. Il y va non seulement de l'embellissement de nos villes, mais également de la sauvegarde de nos patrimoines culturels et historiques.